Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les pop-up de configuration que l'on peut voir quand on configure Bokeh depuis l'interface publique. Donc pour configurer Bokeh depuis l'interface publique, il vous faut un compte administrateur qui a les droits d'accès à l'édition en front office. Une fois que vous avez ces droits d'accès, vous pouvez manipuler l'interface en changeant la configuration des boîtes ou des contenus. Donc par exemple ici, j'ai une boîte qui contient des articles, en tout cas un. Je vais la configurer et ici vous avez la fameuse pop-up qui apparaît. Donc on va retrouver le titre de la boîte en premier élément, un style de représentation suivant le contenu de la boîte, ainsi que des onglets avec des propriétés particulières. En bas de la boîte, vous allez retrouver un bouton Valider et Continuer sur lequel je ne peux pas cliquer tant que je n'ai pas interagi avec le formulaire, un bouton Valider, un bouton Annuler et un bouton Fermé qui est accessible tout de suite pour fermer la fenêtre. Je vais faire une modification. Donc par exemple, je vais rajouter la catégorie Accueil dans cette boîte. Alors Valider et Continuer, ça me permet de valider mon changement et de réouvrir la pop-up pour pouvoir continuer la configuration. Donc si je valide et que je continue, voilà. J'ai rajouté dans la boîte la catégorie Accueil. On voit tout de suite ici que j'ai des photos qui apparaissent en plus. Donc je la décoche, je valide et je continue. Voilà, ça s'est renlevé. Donc Valider va sauvegarder mais ne va pas rouvrir la pop-up. Et Annuler me permet d'effacer la modification que je viens de faire. A noter que si je valide, l'annulation ne fonctionnera pas. Autre information qu'il faut remarquer, c'est que lorsque vous éditez le contenu, vous avez le lien sur lequel vous avez cliqué qui reste en chargement et vous avez un cadre d'une couleur jaune qui se met par-dessus le contenu que vous êtes en train de modifier. Là, si je ferme, vous voyez, j'ai le cadre qui disparaît et ma clé à molette qui ne tourne plus. Donc si je prends par exemple cette boîte-là, que je la modifie, vous voyez, j'ai le cadre jaune qui se met par-dessus et le bouton sur lequel j'ai appuyé qui tourne. Donc ça fonctionne aussi pour le menu. Voilà pour cette démo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.